Wesh la famille j'espère que vous allez bien et attention le chapitre 1 va énormément changer à partir de demain Donc du coup je vais tout vous résumer dans cette vidéo mais surtout on va parler du futur de Fortnite Il y a eu énormément d'infos, des infos que peut-être vous avez pas vu parce que vous êtes omnubilé par le chapitre 1 Mais des infos de malade Donc les gars on perd pas plus de temps Juste avant de commencer on va remercier Agent Potato qui a utilisé Konanas il a dit le petit code pour un grand soutien Merci beaucoup à toi frérot Donc du coup dès demain les gars on a la première grosse mise à jour du chapitre 1 Et du coup le gros changement c'est qu'on va passer à la saison 6 Donc là actuellement on est à la saison 5 On va passer à la saison 6 Le plus gros changement ça va être l'arrivée de l'île de Loot Lake Donc en gros le cube il s'est pas déplacé et il y aura aucun mini-event cette saison malheureusement Le seul mini-event c'est un fait d'artifice qu'il y aura à Tilted et Retail Et c'est parce que les villes ne seront pas détruites par le volcan Et en fait du coup ils vont fêter le fait de ne pas être détruits par le volcan Parce qu'aussi il n'y aura pas de volcan en chapitre 1 Enfin bref Donc du coup on aura le cube qui apparaîtra avec l'île de Loot Lake Je ne sais pas si elle va se déplacer sur la carte Parce que normalement elle est censée se déplacer un peu partout Et repasser sur les runes que avait laissé le cube Donc je ne sais pas si elle va se déplacer Mais en tout cas Loot Lake aura énormément changé Et surtout il y aura l'île de Loot Lake Mais c'est pas le seul changement bien sûr C'est à dire qu'aussi on aura le fusil à pompe double qui sera ajouté On aura les grenades collantes Et on aura le 6 coups Voilà donc ça ce diaz est 3 bonnes armes Ensuite on aura aussi des nouvelles défenses Donc on aura le piège à glace Donc quand vous le posez vous avez les pieds glacés On aura la forteresse de poche Incroyable pour la 0 build surtout Et on aura les tourelles Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont connu les tourelles Les tourelles vous allez voir c'est cheaté quand même Voilà c'est vous qui devez les piloter Mais c'est cheaté quand même Et d'ailleurs je viens de voir que Du coup je me suis trompé Le congèleur Donc le piège à glace Et la tourelle Enfin les tourelles ne seront pas dispo à 0 construit Donc en fait Fortnite savent que ça va être cheaté Ensuite on aura le quad qui sera ajouté Donc il permettra de se déplacer Et peut-être même de faire le truc à l'époque On pouvait traverser la map Mais surtout on aura le snowboard Qui sera ajouté Alors vous allez me dire Mais Anna c'est pas normal Le snowboard il avait été ajouté en saison 7 Chapitre 1 Oui mais Fortnite on a décidé de le mettre en saison 6 Chapitre 1 Donc voilà tout ce qu'il y aura pour demain Donc il y aura le snowboard Le quad Les tourelles Forteresse de poche Le piège à glace Le six coups Grenade collante Double pompe Et l'île du cube bien sûr Qui sera ajoutée sur la carte Et le gros changement à Loot Lake Donc c'est vraiment une grosse mise à jour Et on voit que ça va vite On voit que ça va vite Et qu'on enchaîne vraiment les semaines Alors aussi Et là on va commencer à parler d'autres choses Qui sont vraiment intéressantes sur la saison Vous l'avez remarqué on a une page bonus De récompense bonus de la saison Et en fait on y voit 3 récompenses Et en fait les gens se posent la question Et se demandent Est-ce que ce serait pas un skin secret Et en fait beaucoup de gens pensent Que c'est juste les super styles de skins Donc en fait ce serait les super styles De Banane De Lenx Et de Omega Ragnarok Moi aussi je pense que c'est les super styles Mais il y en a beaucoup qui pensent Que ce serait un skin secret Donc moi je pense pas qu'on aurait un skin secret Mais au cas où Voilà je préfère être pessimiste qu'optimiste Au moins je suis content Et je suis pas déçu Donc on verra Mais en tout cas Il y a l'air d'avoir une sacrée récompense Dans le pass de combat Mais qui a pas l'air d'être ouf Enfin on verra Alors aussi les gars On aura bientôt un nouveau menu Pour le casier Donc je vous le montre C'est un menu où en fait on aura C'est très bizarre On voit en fait les skins en petit Et en fait tout le fond sera quadrillé C'est un peu bizarre Donc le menu va changer bientôt Donc peut-être pour le chapitre 5 Et dites moi ce que vous en pensez Moi je suis pas trop fan Mais on s'habituera Alors aussi On a eu des nouveaux skins Qui sont sortis en surveille Donc tous les skins que vous voyez là En gros c'est des skins Qui vont sortir sur Fortnite Ils vont sortir sur Fortnite Mais on sait pas quand Voilà mais ils vont sortir C'est sûr et certain Tous les skins que vous voyez Donc je vous les passe à la va vite Vous pouvez faire pause Et regarder les skins qui vous plaisent Mais il y en a beaucoup beaucoup Et donc du coup Ça c'est des skins qui arriveront prochainement Alors là maintenant On va commencer à parler De la dinguerie que Fortnite Est en train de préparer Fortnite prépare le métaverse Je sais pas si vous avez déjà vu Le film Ready Player One Mais en fait le film Ready Player One En gros ça montre un jeune Enfin un monde En fait tout le monde A des casques de réalité virtuelle Et en fait quand ils mettent le casque Ils sont dans un monde Qui s'appelle l'Oasis Et dans ce monde là Vous pouvez tout faire Vous pouvez soit vous balader Soit vous pouvez faire une guerre Comme après aller dans Jouer à des jeux de hasard Ou sinon vous pouvez aller Je sais pas moi En fait tous les jeux Sont réunis au même endroit C'est ce qu'on appelle la métaverse Fortnite c'est leur but Voilà pour ceux qui sont pas au courant Fortnite Ce que vous avez vu dans le film Ready Player One C'est leur but C'est ce que Fortnite veulent faire Et donc du coup Pour ceux qui sont pas au courant Rocket League là Viennent d'annoncer une collab avec Cars En gros les voitures de Cars Enfin Flash McQueen Et d'autres voitures de Cars Vont être ajoutées à Rocket League Et en fait Pour ceux qui savent pas Bientôt on aura le mode Rocket Race Je sais plus comment ça s'appelle Rocket League Race Ou Rocket Race Je sais plus c'est quoi Et en gros Ce sera un Mario Kart A la sauce Fortnite Et il sera dispo Sur Fortnite Ce sera pas un autre jeu à télécharger Ce sera sur Fortnite Et en fait Les voitures que vous avez dans Rocket League Vous pourrez les importer Dans le mode de jeu de Fortnite Et en gros Si vous achetez du coup Flash McQueen Vous pourrez avoir Flash McQueen Quand le mode de jeu de voiture de Fortnite Le Mario Kart de Fortnite Sortira Mais c'est pas tout Parce qu'on sait aussi que Fortnite Travaille sur une collaboration avec Fall Guys En gros Fortnite Récemment ils ont ajouté un caractère Qui s'appelle Hariko Et en fait du coup Ce sera un mode de jeu À part entière dans Fortnite Comme le build Le 0 build ou quoi Ce sera un mode de jeu Fall Guys Dans Fortnite En fait Fortnite Ils vont englober En fait Ils vont fusionner avec Rocket League Et ils vont faire un mode de jeu de voiture Et ils vont fusionner avec Fall Guys Et ils vont faire Un style de Fall Guys Sur Fortnite En gros Vous aurez plus votre personnage Fortnite Vous serez une sorte d'Hariko Et en fait ça veut dire que Fortnite est en train de préparer le métaverse C'est à dire qu'à partir du chapitre 5 et plus tard En fait on parlera plus de Fortnite pour parler du Battle Royale On parlera de Fortnite pour parler de tout En fait quand tu diras à des gens Venez on joue à Fortnite Ils te diront Et à quoi ? Parce qu'en fait ils sauront pas si tu veux jouer au Battle Royale Si tu veux jouer au créatif Si tu veux jouer à un jeu de voiture comme Mario Kart Le Mario Kart qui s'est en train de préparer Ou est-ce que tu veux jouer à Fall Guys sur Fortnite Tout ça Ça va être ré-uni Et c'est ça que Fortnite sont en train de préparer Mais que les gens J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Ils sont en train de capter Mais Fortnite prépare leur métaverse Ça va être une dinguerie En fait Fortnite vont révolutionner le monde du jeu vidéo Chaque jeu vidéo sort un nouveau opus chaque année Comme Call of Duty Qui vont sortir MW3 Etc Fortnite eux Ils ont le même jeu Et ils le collent à d'autres jeux Ça va faire un univers d'un Fortnite Et du coup dans Fortnite Dans quelques années Vous pourrez aller sur Fortnite Pour je sais pas Jouer à un créatif Comme pour autant jouer à un jeu de voiture À la Mario Kart Ça va être une dinguerie Donc voilà je voulais vous en parler Et autre chose aussi Fortnite sont toujours en train de travailler Sur les accessoires d'armes En gros dans le futur Fortnite auront un menu Où tu pourras en fait Personnaliser et faire des classes Comme sur Call of En gros t'auras la SCAR Tu cliqueras sur la SCAR Et tu pourras lui mettre un viseur Un canon long Un canon court Une poignée Une poignière go Etc Et en fait ça te permettra Quand tu as l'arme dans le jeu Et bah en fait tu pourras avoir Une meilleure M Parce que par exemple la SCAR Elle a pas de viseur Mais si tu lui rajoutes un viseur Bah t'auras un meilleur aim Avec la SCAR Et je sais pas du coup Si tu pourras un système Comme sur Warzone Où les armes Quand tu les trouves au sol Elles sont basiques Et si tu arrives à acheter Un colis stratégique Bah tu peux avoir ta classe Et là la classe que t'avais fait Dans le menu de la SCAR Imaginons Voilà Donc du coup vraiment Fortnite prépare du lourd Les gars on est pas prêt On est pas prêt Le chapitre 5 Va choquer le monde entier Le chapitre 5 n'aura pas tout Le chapitre 5 je pense Qu'il va ajouter la vue A la première personne Mais je pense pas qu'il y aura Les accessoires d'armes Les accessoires d'armes Ce sera pour plus tard je pense Voilà Mais vraiment On est pas prêt Vraiment vous êtes pas prêt On vit la meilleure période Pour le jeu vidéo Fortnite va révolutionner Le monde du jeu vidéo Du coup la famille voilà C'était tout ce que je voulais vous dire Maintenant on va remercier Ceux qui ont utilisé le code nanas Parce que je Voilà il faut vous remercier C'est important Vous me soutenez Donc je vous remercie Donc merci à Nat Qui a acheté le pass de combat Avec le code Il a dit code nanas bien évidemment Merci à Sor Qui a régalé avec le code nanas Merci beaucoup à Adriane Qui a régalé avec le code nanas Il a dit salut nanas Avec ma copine On regarde toutes tes vidéos ensemble Et vraiment on t'adore Continue ce que tu fais Si tu pouvais faire une dédicace à elle aussi Elle s'appelle Maël Voilà bonne journée Et bien Adrien et Maël Ou Adriane et Maël Grosse dédicace à vous Vous êtes incroyable Merci Ça me regarde en couple C'est magnifique Merci Jean78 Qui a régalé avec le code Il a dit achète du pass de combat Avec le code nanas Merci beaucoup à toi frérot Merci à Sétali Qui a régalé Merci beaucoup à Green Ouh Il y a sa POV Incroyable Incroyable Merci beaucoup Maillot du PSG et tout T'es un bon frérot Merci beaucoup Merci beaucoup à Jacob Qui a régalé Merci beaucoup à Gaëtan Merci beaucoup à Ethan Will Reveal Merci beaucoup à Vidiv Merci beaucoup à Aguilas Merci beaucoup à Rix Merci beaucoup à Axolo Axolo 12 t'es encore là Merci beaucoup à Zozo Merci beaucoup à Fnaf Sully Merci à Alix Merci beaucoup à Charinson Dublé Merci beaucoup à Daoud Merci beaucoup à It's Penguin Merci beaucoup à Fluxy Merci beaucoup à Amine Merci beaucoup à Vidiv Et merci Arthur Incroyable On va arrêter sur ça De la part de ton monteur préféré Incroyable C'est le monteur les gars Qui régalent avec le code Nanas Ça me fait trop plaisir Et bien il n'y avait pas un meilleur cadeau Pour terminer la vidéo Du coup j'espère que la vidéo Vous a plu les gars Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez Et on se capte pour une prochaine vidéo C'est Nanas pour les soins de vous Bang 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada